salut c'est john bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo nous allons parler exclusivement de la création de ton fichier de prospection commerciale b2b essentiellement on va pas faire du b2c business to business aux entreprises on ne parlera pas de particuliers dans cette vidéo avant de continuer je vais me présenter je m'appelle john j'aide principalement les auteurs à fabriquer des livres et à les publier à les vendre notamment sur amazon donc je suis vendeur certifié sur cette plateforme comme vous avez les statistiques de vente ici et on est sur un plateau open space ici avec une dizaine de collaborateurs et depuis 2018 on réalise des appels sortants et entrants pour différents clients aussi ce qui fait qu'il ya plusieurs mois de cela donc on a décidé de présenter ces services aussi sur notre tarif de vente donc on a beaucoup d'appels entrants essentiellement les appels sortants aussi par rapport à ces besoins vous allez pouvoir retrouver ces besoins là vous allez pouvoir les retrouver sur notre page notre compte youtube vous allez retrouver la description de ces deux vidéos dans cette vidéo là je présente le ce fichier de prospection en fait ce qui se passe c'est que ces services existaient déjà et on s'est rendu compte que nos interlocuteurs avaient besoin de ces deux autres services c'est à dire le script téléphonique la majorité des cas ils n'ont pas de script téléphonique ou s'ils en ont un si vous en avez un en fait il n'est pas tout à fait adapté il n'est pas facile à prononcer les phrases sont trop longues les arguments ne sont pas pertinents pour vos interlocuteurs souvent ce qui se passe aussi c'est que vous avez le nez dedans vous connaissez votre projet vous êtes à fond dedans et vous l'idéaliser aussi un tout petit peu et nous en tant qu'externe nous avons une vision complètement différente et on peut apporter vraiment une valeur ajoutée puisque c'est nous aussi qui allons réaliser les appels sortants c'est nous qui allons être en contact 100 fois 200 fois mille fois 5000 fois avec les besoins de culture et on sait donc améliorer les scripts téléphoniques le créer et l'améliorer en amont ce qui se passe alors il ya plusieurs jours les guillemets quatre figures plusieurs situations plusieurs possibilités ce qui se passe c'est que vous avez acheté des gros des grosses bases de données des gros fichiers de prospection en ligne plus ou moins qualifiés vous avez acheté pour 20 centimes 50 centimes d'euros 1 euros 2 euros 3 jusqu'à 3 euros le lead et donc vous avez votre fichier qui est prêt à l'emploi vous avez aussi certains d'entre vous qui ont acheté des fichiers volés vous savez plus ou moins vous avez acheté un fichier de vingt mille entreprises cinquante mille cent mille deux cent mille etc vous l'avez acheté en acheter dans des pays asiatiques ou en inde vous l'avez acheté sur le dark web vous l'avez acheté sur des forums ou ce genre de choses ou sur des sites plus ou moins légaux la qualité sera moindre donc le taux de transformation sera complètement différent souvent c'est des fichiers non ciblés donc c'est des entreprises françaises les codes ape sont plus ou moins mélangés et là en fonction de votre produit cette base de données va vous convenir ou pas nous on va parler d'un tout autre besoin donc on va parler ici d'un fichier de prospection propre ciblé nicher plus adapté à vos besoins et aux services que vous proposez alors le profil de personnes qui nous sollicitent et qui nous contactent c'est généralement des tpe et pme très petites entreprises du pme ou des solo entrepreneurs des gars autodidact des gars qui ont des techniques de growth hacking qui sont super doués qui savent toucher manier un peu tout c'est peut-être le cas c'est peut-être ton cas ton profil et donc dans ce cas là ce genre de service peut t'aider pour nettoyer pour améliorer un fichier que tu aurais déjà acheté donc ça peut être un fichier plus ou moins comme ça et là tu dis j'ai besoin du facebook du gars ou du linkedin du gars l'adresse email du gars ou de son numéro de téléphone ou je veux en savoir plus sur lui ou j'ai pas son numéro de téléphone j'ai besoin de son numéro de téléphone etc on veut savoir s'il a une entreprise et là on va faire une recherche manuelle sur société.com on va aller chercher les adresses sur page jaune etc etc vous avez peut-être déjà le nom de la société vous cherchez l'adresse postale puisque vous souhaitez envoyer un mail ce genre de choses et puis vous avez un autre profil c'est le profil des artisans des personnes qui sont à leur compte et qui vont surfer sur cette plateforme come up donc qui met en relation des acheteurs et des vendeurs et donc ton profil à toi c'est plus toi tu sais pas ce que c'est le scrapping donc les services de scrapping ce sont des gens qui vont qui vont aspirer du contenu sur des sites internet je vais taper par exemple scrapping ici donc ce sont des personnes qui vont scraper des numéros de téléphone des personnes sur le bon point par exemple avec certains d'entre eux on a déjà travaillé on travaille régulièrement donc ils vont aller chercher des informations sur le bon point donc on va penser par exemple la sous-location professionnelle donc nous on va pouvoir générer des fichiers créer des fichiers pour la sous-location professionnelle donc on va sélectionner une région strasbourg melouse paris bordeaux lyon toulouse on va sélectionner un département plusieurs villes villages on va cibler un bien immobilier par exemple avec des caractéristiques précises un certain nombre de mètres carrés la date de l'annonce etc un numéro de téléphone et puis par rapport à ça à ce fichier mis au propre il faut qu'il soit très jeune il faut qu'il soit récent puisque les annonces sont publiées ensuite les appartements sont loués les maisons sont loués donc on crée ce service généralement nous les deux services fonctionnent simultanément le soir à 18 heures donc on a une équipe qui se met en place pour pouvoir créer et générer ce fichier le lendemain matin quand les opérateurs arrivent ils vont tout de suite pouvoir faire l'appel sortant pour proposer le bien à la sous-location professionnelle voilà je vous ai donné cet exemple je vais d'ailleurs probablement présenter une vidéo titrée de cette façon pour cibler mieux pour mieux cibler les personnes qui ont ce besoin voilà je vais revenir sur le fichier on va descendre un petit peu ici donc donc un contact équivaut à peu près un euro ici donc le recherche de prospects selon la procédure des clés de plus haut 100 lignes que je vous livre dans un fichier tableur en général donc on a cinq colonnes je peux éventuellement faire une colonne supplémentaire et puis on va changer échanger 15 minutes en vocal via l'outil de la plateforme si cela est nécessaire voilà voilà donc on a mis aussi on avait une petite option surveillance de petites annonces par flux rss ça c'est pour par exemple les offres d'emploi donc on a des personnes qui nous demandent de surveiller les offres d'emploi et de réaliser des listings pour eux donc dans ce cas là on peut mettre ça en place il n'y a pas de soucis surtout retenez bien que ce service de fichiers de prospection est intimement lié aux appels sortants ici l'objectif c'est de vous faire gagner du temps alors nos points forts c'est nos services sont mobilisables très rapidement souvent qu'on travaille avec des gros call center droit d'entrée à payer on n'a même pas commencé à réaliser un appel sur temps vous devez déjà payer donc ces deux services sont liés et pour vous aider je t'invite à me contacter ici en cliquant sur le bouton contacter merci d'avoir suivi cette vidéo je donnerai tous les renseignements nécessaires et je pourrai répondre à toutes les questions je te dis presque à tout de suite